Salut à vous les maîtres du portail, les marchands, les marins et tout autre. 1492. Que vous soyez bon ou mauvais en histoire, vous connaissez cette date qui vous fait penser à un célèbre personnage, Christophe Colomb. A la tête d'une expédition de trois caravels au service de la Castille et de l'Aragon, il mit le cap vers l'ouest pour atteindre l'Asie. A la place, il découvrit l'Amérique. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'Espagne et le Portugal qui vont partir à la conquête de ce nouveau monde. Or, le mythe de cet homme qui a découvert l'Amérique, eh ben c'est faux. Beaucoup oublient que Colomb n'a jamais confirmé avoir découvert un nouveau continent. De sa première expédition jusqu'à sa mort en 1506, il reste persuadé d'avoir atteint les Indes. Et il a eu tellement de doutes au cours de ses voyages qu'il s'est même mis à croire qu'il a peut-être trouvé le paradis sur Terre. Rien que ça. Mais alors, si Christophe n'a pas affirmé l'existence d'un quatrième continent, qui l'a fait ? Sans surprise, Amerigo Vespucci. Marchant florentin, il va mener plusieurs expéditions vers l'ouest et va déduire qu'un continent vient d'être découvert. Je vous propose d'en savoir plus sur l'histoire de cet explorateur qui donnera son nom au continent, l'Amérique. Amerigo naît dans la ville de Florence le 9 mars 1454. Il est le troisième fils des Vespucci, une riche famille commerçante et notable très connue dans la cité. Il est élevé par son oncle, Giorgio Antonio, propriétaire d'une bibliothèque riche en connaissances. Avec lui, il étudie l'histoire, le latin, la philosophie, la géographie et surtout l'astronomie, la cosmographie et les mathématiques qui lui seront d'une grande utilité. Les écrits du voyage de Marco Polo vont le fasciner pour les voyages lointains. Son oncle fréquente la maison de Médicis, une famille de Florence qui a pris de l'importance dans les affaires commerciales et les banques qui commencent à faire leur apparition. La carrière d'Amerigo se déroule à merveille. Il voyage un an en France avec son oncle dans la cour royale de Louis XI. A la suite de la mort de son père, il rentre à Florence où il finit par obtenir un poste d'intendant dans l'une des branches de la famille de Médicis. Famille dans laquelle des rencontres avec des poètes, des scientifiques et des peintres florentins ont lieu. On raconte même que certains peintres comme Léonard de Vinci et Sandro Botticelli s'intéressaient aux femmes de la famille Vespucci pour s'en servir comme modèle pour leur tableau. Botticelli prit pour modèle la cousine d'Amerigo, Simonetta Vespucci, pour sa toile La naissance de Vénus. Franchement, quand un peintre est inspiré par un membre de ta famille, tu peux te la péter. Pour ce qui est de sa vie personnelle, c'est la solitude. Amerigo n'a pas beaucoup de relations avec sa famille, hormis l'un de ses frères, et il entretient des relations de courte durée avec les femmes, car il serait contre le mariage. Malgré ce manque de présence familiale, Amerigo poursuit ses affaires. La famille Médicis vient d'installer un commerce dans la péninsule ibérique, en plein essor de prospérité économique et à la fin de la Reconquista. Amerigo est envoyé à civil en 1492 au service du banquier Juan Otto Berardi. Et en 1492, il y a une chose qui passionne l'Espagne, les expéditions. En avril, les rois catholiques et Christophe Colomb signent les capitulations de Santa Fe, accordant le projet de Colomb qui est de traverser l'océan Atlantique pour ouvrir une nouvelle voie commerciale vers l'Asie. Pour pouvoir financer son expédition, il fait appel à Berardi comme investisseur. Amerigo participe donc aux préparations de l'expédition de Colomb. On ne sait pas si les deux hommes se sont rencontrés avant le départ de l'expédition, mais ce qui semble sûr, c'est qu'ils se sont rencontrés à Barcelone en 1493, quand Colomb fut accueilli de son premier voyage en tant que héros. A ce moment-là, les deux hommes vont nouer des relations commerciales, puis amicales. Il va continuer à investir pour la deuxième flotte de Colomb à Cadix. Mais en 1495, Berardi décède. Amerigo prend son poste et il a cué les échecs. En train d'affrêter une petite flotte de quatre navires, ces derniers font naufrage près des côtes de Cadix. Lassé de ce métier, il se passionne sur les récits des explorateurs des nouvelles terres de l'Ouest, en particulier ceux de Christophe Colomb. Colomb qui se fera arrêter à Hispaniola en 1499, puis emprisonné. A ce moment-là, les affaires de Colomb vers l'Ouest sont terminées. On autorise à tout volontaire les voyages pour explorer et exploiter les richesses vers les nouvelles terres. Amerigo décide de devenir navigateur et souhaite participer à l'exploration des terres de l'Ouest. Amerigo doit faire partie d'un équipage s'il veut partir à l'Ouest. Le problème, c'est qu'il n'a pas le profil. Il ne possède aucune compétence en navigation et ne sait pas commander une flotte. Néanmoins, ses talents en astronomie et en géographie lui permettent d'obtenir un poste en tant que cartographe. Le 10 mai 1497, Amerigo Vespucci fait son premier voyage sous les ordres d'Alonso de Horeda, l'ancien lieutenant de Colomb. Ah mais le monde est vraiment petit ! La petite flotte de 5 vaisseaux fait voile vers l'Ouest. Après 37 jours de navigation, ils atteignent les côtes du Honduras. L'accueil des indigènes est très chaleureux. On leur sert des repas, des présents et même leurs propres femmes. Ah ben, on n'est jamais mieux servi que par les autres ! Ils montent ensuite vers le nord en longeant le Yucatan, le delta du Mississippi et le littoral de la Floride. Il est aussi mentionné qu'Amerigo a atteint le golfe du Saint-Laurent, mais cette ressource n'est pas certaine. Quoi qu'il en soit, il revient en Espagne en octobre 1498. Il est accueilli à la cour de Séville et roi catholique voit en lui un potentiel pour établir des cartes du continent. Amerigo et Oreda repartent à nouveau vers l'Ouest. Arrivé dans les Caraïbes, ils prennent la direction du Sud et longent les côtes du Venezuela et une partie du Brésil. Cependant, l'équipage est fatigué du voyage. Ils veulent retourner en Europe. Ils vont profiter d'explorer l'embouchure de l'Amazone pour remonter le continent de l'intérieur. Amerigo découvre ainsi les terres intérieures du continent. Ils racontent que l'atmosphère est douce, qu'il y a de nombreuses espèces encore inconnues en Europe, et décrit l'apparence et les coutumes des populations habitant sur place. Et, instant anecdote ! Pendant la traversée des lacs du Venezuela, les Espagnols découvrirent des maisons de paille au-dessus de l'eau, ainsi que des indigènes qui circulent par bateau. En voyant cela, Amerigo aurait alors baptisé ses terres Venezuela, soit petite Venise en espagnol. C'est donc de cette expédition que proviendrait l'origine du nom du pays, Venezuela. La flotte parvient au terme de l'embouchure vers l'île de la Trinité. Puis, elle fait un tour sur les côtes vers l'ouest, au cap de la Vela, en actuelle Colombie. L'expédition retourne aux Antilles pour capturer des esclaves, et retourne enfin en Espagne. Amerigo présente à Isabelle et Ferdinand d'Espagne plusieurs productions du Nouveau Monde à partir de ses calculs mathématiques et astrologiques. Il accumule un prestige auprès de la couronne espagnole, mais il est sans le sou, aucune fortune ne lui est versée. Il essaie donc de quitter l'Espagne pour partir au service du roi Emmanuel Ier du Portugal. En 1501, le 10 mai, il quitte Lisbonne à la tête de trois vaisseaux. Son objectif est d'enquêter les territoires du Brésil décrits par un certain Pedro Alvarez Cabral, un navigateur portugais qui a découvert le Brésil. La flotte descend vers le Cap Vert avant de traverser vers l'ouest. Ils atteignent le Brésil après 60 jours de navigation, une traversée bien plus longue que la première de Colón. L'expédition explore tout le littoral, du Rio Grande d'O Norto à Rio de Janeiro. Ces découvertes vont être d'une grande importance pour le Portugal qui souhaite les coloniser. Car oui, petit rappel, en 1492, l'Espagne et le Portugal signent le traité de Tordesillas, partageant les territoires du Nouveau Monde entre ces deux royaumes. Selon les calculs de Vespucci, la plupart de ces territoires se trouvent dans la zone portugaise. Bon, il n'y a que le Brésil, mais c'est déjà ça. Amirigo insista pour explorer plus au sud. Le commandant n'est pas trop d'accord car il dépasserait les limites de la juridiction portugaise pour entrer dans celle de l'Espagne. Mais Amirigo obtient l'accord de l'équipage et peut continuer l'exploration. Il découvre ainsi les côtes de l'actuelle Argentine et, arrivé aux extrémités de la Pentagonie, la flotte fait face à une terrible tempête. Amirigo est contraint à faire demi-tour. Il rentre au Portugal en décembre 1502, soit un an et demi après son départ. Par ce voyage, il commencera à affirmer s'être trouvé dans un nouveau monde et non une expansion de l'Asie comme le croyaient au début les Européens. Amirigo repart une quatrième fois vers le continent. Cette fois-ci, le roi Emmanuel lui a donné comme mission de trouver un chemin pour rejoindre Malacca en Thaïlande. Alors déjà, c'est mal barré. Cette expédition est à peu près similaire à la précédente. Amirigo, à la tête d'une partie de la flotte, ré-explore les côtes du Brésil en construisant un petit fort. A son retour, Christophe Colomb vient de mourir. La cour de Séville fait rappel à ses services. Il participe à l'exploration d'un conquistador, Rouen de la Cosa. Celle-ci fut la plus intense en termes d'action. En explorant de nouvelles côtes inconnues, l'équipage affronte à plusieurs reprises les autochtones. Ayant perdu leur navire, ils s'isolent sur le continent dans une forteresse construite à l'improvisation. Pendant 96 jours, le groupe survit aux assauts des indigènes et aux maladies. Ils parviennent à s'échapper à bord de bateaux reconstruits pour rejoindre les Antilles, puis entrer en Espagne. Après ce cinquième voyage, Amirigo cesse les expéditions. Il décroche un poste dans la Casa de Contratation, une administration coloniale. Il obtient du roi Ferdinand le titre de Piloto Mayor de Castille, le 22 mars 1508. Il a pour but d'initier des nouveaux marins sur les méthodes astronomiques de navigation et a dessiné les routes des futures expéditions. Suite à cette reconversion dans la péninsule ébérique, on ne sait pas grand chose sur les dernières années de sa vie. Il finit ses jours en 1512 au Portugal. Pour honorer sa mémoire, la cité de Florence honore sa famille et toute son histoire pour ne pas l'oublier. On pourrait conclure qu'Amirigo Vespucci fut un grand explorateur parmi tant d'autres, et qui permit de découvrir les côtes du continent pendant que Colomb se perd dans les Antilles. Cependant, cette vie d'explorateur ayant participé à plusieurs expéditions semble être un canular. Et oui, la plupart des voyages que je viens de vous raconter sont probablement faux. Vespucci ne figure sur aucune liste d'équipage de l'époque, et les seules sources qu'on possède, ce sont des sources littéraires. Voilà, merci d'avoir vu cet épisode, au revoir. Non, on ne va pas s'arrêter là, quand même. Il faut vraiment que je vous dise la vérité sur Amirigo Vespucci. L'histoire d'Amirigo Vespucci reste incertaine, et pose de nombreux doutes. Des recherches profondes ont été faites, et ça depuis le 19ème siècle. Des hommes comme le voyageur Alexander Humboldt et l'écrivain Warnaghen ont affirmé l'existence de ces voyages. Toutefois, le nombre de voyages et les dates restent incertaines. Vespucci ne figurant sur aucun document d'équipage, il est difficile d'affirmer si le florentin fut parti du voyage. Il existe des textes écrits ou publiés par Amirigo Vespucci qui racontent des voyages vers le Nouveau Monde. Mais les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a des éléments intéressants comme des dates, des itinéraires et des coordonnées, le tout dans une littérature qui mélange le réel et l'imaginaire. En fait, on est face au même problème que le voyage de Marco Polo, qui est rempli de passages tournés à la fiction. Et pour ne rien arranger, certaines lignes ont été ajoutées par d'autres individus à côté de celles écrites par Vespucci. A ce jour nous est venu 6 lettres attribuées au possible voyage de Vespucci. La majeure partie de ces lettres est adressée à son ancien employeur de la famille Médicis. Et n'imaginez pas la lettre avec une simple page. Pas du tout, à l'époque on écrivait beaucoup. Et ces lettres sont composées de plusieurs pages. Voici les 6 lettres. Lettre du 18 juillet 1500. Il y a 6 copies manuscrits de cette lettre qui sont conservées, toutes identiques, mais aucune n'est de la main de Vespucci. Elle est publiée au 18e siècle par un abbé, Angelo Bandini, dans l'ouvrage « Vita i lettere di Amerigo Vespucci, Gentiluomo Florentino ». Noté sur 20 pour le latin. Elle récite le voyage d'Amerigo au Venezuela et au nord du Brésil. La différence avec la version que je vous ai racontée est qu'il n'y a pas la mention du capitaine de l'expédition, dont Oreda. Lettre du 4 juin 1501. Découverte en 1827, elle raconte une expédition portugaise menée par Pedro Alvarez Cabral, le gars qui a découvert le Brésil. Amerigo résume le récit des participants de cette exploration dans une partie de la lettre. Le reste, il affirme s'être embarqué dans une flotte partie en mai 1501 vers le Cap Vert. Là-bas, la flotte rencontre deux navires portugais qui revenaient de l'Inde, la vraie Inde. La preuve de cette rencontre est renforcée par une lettre d'un des deux capitaines des navires racontant cette rencontre, ce qui renforce le fait que Vespucci ait pu participer à une expédition. Cependant, il ne raconte pas la suite de ce voyage, pas d'itinéraire vers l'ouest, du Brésil ou de l'Argentine. Lettre de Lisbonne. Cette lettre est en fait la suite de la narration de la précédente. Elle comprend des latitudes et c'est avec ces mesures que Vespucci affirmera avoir découvert un quatrième continent. La lettre décrit la flore, la faune et les habitants. Ils sont décrits comme nus, sans barbe, n'ont ni religion ni état, se font la guerre entre eux et pratiquent le cannibalisme. Mundus Novus. Celui-ci est le plus connu. C'est un ouvrage publié en 1503 qui se veut être le résumé d'une lettre de Vespucci. En réalité, elle reprend l'histoire des deux lettres manuscrites sur le voyage de 1501 vers le Brésil. Ce qui la différencie des autres, c'est le rôle principal de l'auteur, Amerigo. Il critique ouvertement la compétence des capitaines. Il se présente comme le héros de l'expédition. Grâce à ses connaissances en cosmographie, il sauve l'expédition. Le fragment Ridolfi. Ridolfi, pour le nom de l'historien, ayant découvert des fragments de cette lettre en 1937. Elle n'est pas écrite par Vespucci et on ne sait pas qui est vraiment le destinataire. Cette lettre serait une réponse d'Amerigo à ses lecteurs sur ses précédentes lettres au sujet des distances qu'il prétend avoir parcourues ou ses descriptions sur les autochtones. C'est donc une défense face aux critiques qui remettent en cause la véracité de ces lettres. La carta à Soderini. Celle-ci est la plus complexe. Imprimée en 1505, elle a été écrite pour concurrencer les 4 voyages de Christophe Colomb. Cette lettre raconte dans un grand sensationnalisme 4 voyages espagnols et portugais. En fait, cela reprend tous les autres voyages cités précédemment. La différence avec la première lettre racontant le premier voyage en 1499, ici, elle se passe en 1497. Et il y a beaucoup d'incohérence sur les dates. Mais ce qui est plus grave, ce sont les erreurs linguistiques. Les premiers textes de la carta à Soderini comprennent des termes familiers, issus d'un mélange espagnol et italien. Ce qui est contradictoire pour Vespucci, qui a eu une éducation privilégiée. De plus, les rédacteurs ont ajouté bon nombre d'éléments de fantasy pour susciter la curiosité des lecteurs et augmenter les ventes. Mais ce sera un échec. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet ouvrage place Amirigo Vespucci dans le rôle du premier européen à débarquer sur le continent, un an avant Christophe Colomb. Or, il est publié au moment où le fils de Colomb, Fernando, sauvegarde l'honneur de son père pour qu'on le reconnaisse comme le vrai explorateur du continent. Voilà donc les six lettres en lien avec les voyages de Vespucci. On peut dire qu'il y aurait eu en tout quatre voyages, étant donné que certaines lettres racontent à nouveau les intrigues des autres, mais dans un résumé plus flou. Comme je l'avais dit, la majeure partie des écrits de ces lettres ne sont pas de la main d'Amirigo. Son rôle dans la découverte de l'Amérique fait l'objet de nombreuses controverses qui contredisent certains faits. L'historien Philippe Fernandez Armesto recommande de considérer ces lettres non pas comme des sources historiques, mais comme une littérature autobiographique qui mélange réalité et fiction, et qui fut créée pour but publicitaire et subjectif. Alors, est-ce qu'Amirigo a affirmé que c'était un nouveau continent ? Au cours de son premier voyage, il affirme par ses calculs d'avoir touché la terre ferme, ce qui détruit le mythe de Coulomb qui a découvert le continent, parce que lui, il a juste exploré des îles. Lui et les équipages sont témoins. Dans ses lettres, on trouve de nombreuses informations qui affirment qu'il a exploré les terres du continent. Il est mentionné l'usage du coca, l'utilisation de hamacs, la description d'animaux inconnus en Europe, et des combats entre les populations indigènes. C'est surtout lors de son troisième voyage qu'il va avoir plus de preuves. En longeant les côtes du sud et par ses calculs, il déclare que cette terre n'est pas une île, mais un continent habité, je cite, « par un plus grand nombre de peuples et d'animaux qu'en Europe ou qu'en Asie ou bien en Afrique ». Mais ceci nous vient d'une mauvaise interprétation, et rien ne prouve en dehors des lettres qu'il est affirmé l'existence d'une terre entourée de mer. Enfin, et c'est surtout la question que vous vous posez depuis le début de cette vidéo, comment le nom d'Amirigo est parvenu à être celui du continent ? Depuis 1492, l'Espagne surnomme les terres les Indes, les Antipoles ou plus tard les Antilles, tandis que les Portugais baptisent les terres du Brésil Veracruz. La publication de Mundus Novus et Carta a Soderini connaît un grand succès dans l'Europe. Tout le monde s'intrigue sur ce soi-disant nouveau monde à l'ouest, et les copies de ses ouvrages vont arriver dans l'imprimerie de l'abbaye de Saint-Dié-des-Vosges en Lorraine. Les éditeurs de cette imprimerie veulent publier ses nouvelles sous la forme d'un pamphlet, le Cosmographie Introductio. Parmi les imprimeurs, un certain Martin Valdalsem Müller. Il travaille comme dessinateur et correcteur, et avait comme tâche de rééditer la Cosmographie de Ptolémée, l'ouvrage géographique de référence pour l'époque. Avec les découvertes de l'ouest, il était nécessaire de la corriger. En reprenant les écrits de Mundus Novus, Martin nomma le continent America. Il prit la décision de choisir ce nom pour rendre hommage à Amirigo, qui est considéré comme le premier à révéler l'existence de ces terres à toute l'Europe. Ensuite, c'est pour que la prononciation soit cohérente avec Europa, Asia et Africa. C'est ainsi que le nom America est ajouté dans le texte et sur les cartes de Cosmographia Introductio, qui commence à publication le 25 avril 1507. Il devient un succès phénoménal, des pays de l'Europe du Nord jusqu'en France et en Italie. Il mettra un peu plus de temps en Espagne et au Portugal. Le mot Amérique se propage tel un éclair dans les langues qu'il finit par être adopté officiellement pour désigner le continent. Et pourtant, certains ne sont toujours pas d'accord avec cette version de l'histoire. Depuis près de 200 ans, nombreux cherchent à affirmer la véritable origine du mot Amérique. Certains ont voulu démontrer qu'il est d'origine indigène et non européenne. Au cours d'un voyage, Vespucci aurait entendu de la bouche des indigènes le terme Amérique, qui signifierait le pays du vent. Le florentin aurait alors décidé de changer son prénom en Amérique. Il est aussi question d'une identité, en particulier pour les Etats-Unis. Depuis leur indépendance, les Américains ont acquis à leur profit le nom qui devait définir tout le continent. C'est comme si nous, Français, on voulait se vanter d'être le peuple européen. Puis, il y a tout plein de théories qui manquent cruellement d'arguments. La dernière en date nous vient d'un certain Colin Mofa qui explique que Colin serait à l'origine du mot. Il aurait entrepris un voyage en Islande en 1477-1478, et c'est de là qu'il aurait entendu parler d'une terre à l'ouest nommée Markland, et que par la suite, il l'aurait hispanisé pour qu'il se rapproche de America. Bref, cela continue toujours de faire polémique. Finalement, Amérique Vespucci est-il une figure des grandes découvertes, ou bien un imposteur ? Il a longtemps été considéré comme un usurpateur des mérites des autres explorateurs, dont Christophe Colomb. Au fil des siècles, plusieurs historiens et écrivains s'opposent à cette image populaire du Florentin ayant découvert le continent. Les Espagnols accusent Amérique Vespucci d'avoir menti sur ses voyages pour s'approprier toute la gloire. Et il ne faut pas oublier que ses lettres ont reçu des critiques qui remettaient en cause ses propos. Malgré toutes ces controverses, son nom est entré dans l'histoire. Grâce à la littérature de ses voyages vers le Nouveau Monde, Amérique Vespucci a affirmé à l'Europe l'existence d'un nouveau continent. Cependant, il manque encore des preuves sur ses expéditions. Et nul doute que ce personnage restera encore longtemps un long débat pour les historiens. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et à commenter pour partager vos avis. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou Discord pour être au courant des dernières actualités de la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt pour raconter une nouvelle histoire.